Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 13 août 2017, on va parler d'un petit peu de sécurité. Bon, je sais que j'arrive bien après la bataille, mais enfin, ça peut toujours être utile. J'ai noté cette vidéo à faire là, il y a déjà un petit moment. Donc bon, je la fais maintenant, ça pourrait toujours servir par la suite. On va parler de Nmap. En fait, vous savez, il y a eu le souci WannaCry, ce fameux ransomware qui affecte les PC Windows, qui n'ont pas de correctif de sécurité appliqué. Bon, eh bien, si vous êtes comme moi responsable de sécurité informatique de votre société, eh bien, vous pouvez, grâce à Nmap, vérifier si un PC est vulnérable ou non à WannaCry. Pour une raison X ou Y, la mise à jour ne serait pas installée, ou je ne sais pas trop. Donc voilà, je lance un Windows 7 SP1 installé tout frais. Donc forcément, il n'a pas le correctif de sécurité, puisque Windows 7 SP1, il date de 2011. Donc on est très loin d'avoir le correctif de sécurité. Voilà. Donc là, j'ai la machine virtuelle Windows 7, je la laisse derrière. On va utiliser Nmap pour notre truc. Donc déjà, prérequis, prérequis Nmap, il faut la version 7.60, qui embarque le nouveau script de test de vulnérabilité de Samba. Donc en fait, tous les scripts, tous les scripts, alors, hop, on va réduire un peu, tous les scripts sont situés dans USR, share, N, panano, Nmap, script, voilà. Et là-dedans, on a tous les scripts qui testent différentes vulnérabilités, informix, with, on a plein de trucs. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui-là, le SMBVuln17010, qui est le bulletin de sécurité. Donc, je vais me remettre à la racine. Là, on va utiliser la commande Nmap, c'est le but de la vidéo, Nmap, voilà. Donc Nmap, elle sait faire pas mal de choses, vous voyez. Ce qu'on va faire, nous, c'est faire un test, vous allez voir, rien que sur l'adresse IP de la machine. Donc là, cette machine, elle a quoi comme IP, cmd, ipconfig, 10, 21, 21, 187. Donc, on fait le test, 10, 21, 21, 187. Si on met Nmap sans option, il nous liste juste les ports ouverts. Donc là, c'est les ports qui sont ouverts sur un Windows. Maintenant, on veut spécifier, par exemple, on veut spécifier juste le port 443. Donc, tirer P, 445, pas 443. Hop là, voilà. Comme ça, là, on va scanner que le port 445. Hop, voilà. Donc là, on a TCP, open. Bon, maintenant, on va me dire, est-ce qu'il est vulnérable ou pas ? Comment on fait pour utiliser le script ? Pas très compliqué. On met tirer SC pour utiliser la collection de scripts. Alors, si on fait juste ça, ça va être super long, parce qu'il va tester tous les scripts. Donc, par défaut, on a safe et intrusive. Des scripts safe et intrusive. Donc là, vous voyez, il teste plein de scripts. Et on voit qu'on a beaucoup d'infos. Et notre script en question, 17.0.10, il n'est pas forcément utilisé. Donc là, pour utiliser un script bien précis, on va mettre, tire, tire, script. Et on va aller chercher notre script. Donc, qui s'appelait SMB-Vuln, je crois, tire, MS17-010.nse Si c'est pas ça, il va nous le dire. Ouais, si c'est bon. Et donc là, il démarre le scan de port, support 445, et utilise le script, celui-là. Et nous dit, vous êtes vulnérable. Voilà, là, on a les infos par rapport au CVE, à la date, et aux différents bulletins de sécurité. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller appliquer le correctif que j'ai téléchargé juste avant la vidéo, là. Donc ici, c'est le correctif 401.2.2.12 qui est le correctif qu'il faut appliquer ou qui est poussé dans les mises à jour. Mais vu que j'ai fait aucune mise à jour, je ne vais pas me taper toutes les mises à jour juste pour installer ça. J'installe juste la mise à jour concernée. Et on va voir que le correctif va corriger notre problème. Alors bien sûr, je vais mettre ça au premier plan, on peut tester avec tous les scripts. Il suffit de mettre script égale all. Voilà. All. Hop, on supprime tout ça. Et là, on peut tester notre machine avec l'ensemble des scripts disponibles sur nmap. Donc c'est vachement plus long parce qu'il teste tous les scripts. Et voilà. Donc là, je vais installer ma mise à jour de sécurité. Donc là, c'est vachement long. Je vous montre aussi qu'on peut tester parce que là, on teste qu'une seule machine. Mais si vous voulez tester votre réseau avec tout ça, et bien vous faites un certain script. Alors là, je vais reprendre le nom du script. Hop, copier. Hop, .mse et là, vous mettez 10, 21, 21, enfin, ou le nom de votre réseau, slash 24. Hop, vous mettez l'adresse de réseau et là, ça scanne tout le réseau. Donc là, il va scanner tout le réseau. Tous les autres du réseau avec le port 445. Voilà. Et donc là, on voit ici, ça, c'est le routeur. Bon, le port est fermé. Le serveur qui va bientôt être réinstallé. C'est open. J'avais fait des tests sur mon serveur. Ça, c'est le deuxième serveur du cluster de la maison. Donc là, le port, il est fermé parce que Samba n'est pas ouvert. Enfin, n'est pas installé. Ici, c'est notre machine Windows 7. Là, on a des machines qui sont, je ne sais pas trop quoi. 106, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le téléphone, 102. Et puis, 100, c'est mon PC. Donc, le port, il est ouvert. Donc là, hop, on va redémarrer le Windows 7. Donc, vous voyez, c'est super long quand on teste tous les scripts. Quand on teste tous les scripts, c'est long parce qu'il passe vraiment tout en revue. Donc là, hop, j'annule. C'est pour le but. Et on va juste relancer le script de vulnérabilité. Et on va voir que mise à jour installée. Voilà. Donc, je reconnecte la machine. Si je lance le Nmap, et bien voilà, le port est toujours ouvert. C'est normal. Mais, on n'est plus vulnérable. Normal, on a appliqué le correctif de sécurité. Voilà, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo pratique vous aura plu. Je vous mets le lien de l'article, bien sûr, en dessous. où il y a toutes les commandes et les explications que j'ai données dans la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada